Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la quatrième journée de la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Sparta de Prague contre Brest, un match qui s'est terminé par la victoire à l'extérieur de Brest 2 buts 1. Alors je vais revenir dans cette vidéo sur les buts de cette rencontre et surtout sur les statistiques des deux équipes que je vais décortiquer pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans ce match et on terminera la vidéo par un petit aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors c'est une très très belle victoire de la part de Brest qui a même mené jusqu'à 2-0 puisqu'ils ont ouvert le score à la 37ème minute par Fernandez, ils menaient un 0 à la mi-temps, ils ont doublé la mise à la 80ème par Kérinone contre son camp et à ce moment-là ils étaient même 2ème de la Ligue des Champions, ce qui est fou, et puis ils ont encaissé un but à la 92ème minute par Ola Tounji et donc finalement Brest l'emporte 2-1 et se retrouvent 4ème du classement, ce qui est quand même exceptionnel avec 10 points déjà en 4 journées de Ligue des Champions, c'est énorme ! Au niveau des statistiques, c'est à peu près équilibré, 50,1% de possession de balle pour le Spartan Prague, 49,9% pour Brest, 414 passes tentées partout, 297 passes réussies à 286 pour Brest, 73% de passes réussies à 71% pour Brest, 11 occasions à 4 pour Brest, 18 tirs à tir pour Brest, 7 tirs cadrés à 1 pour Brest, 4 tirs contrés à 3 pour Brest, aucun poteau et 3 hors-jeu à 2 pour le Spartan Prague, un point de vue possession de balle, c'est équilibré, mais d'un point de vue occasion de but, c'est tout à l'avantage de Brest qui a fait un match formidable, ils ont quand même tiré 3 fois plus que Spartan Prague, 7 tirs cadrés à 1, Spartan ils mettent un but, c'est vrai que c'est quand même chanceux de leur part, et c'est quand même une victoire plus que méritée de la part des Bretons. Au niveau des corners, 6-3 pour Brest, 19 centre à 17 pour Brest, 15 interceptions à 9 pour Brest, 22 tacles à 14 pour Brest, 66 duels gagnés à 43 pour Brest, tout est à l'avantage de Brest qui a fait un match formidable, 6 arrêts à 0 pour le Spartan Prague, 9 fautes à 7 pour le Spartan Prague, un jaune partout, aucun rouge, bref, le Brest a ultra dominé dans tous les compartiments du jeu, c'est une victoire, une performance exceptionnelle de leur part, surtout à l'extérieur. Alors maintenant les prochaines rencontres, le Spartan Prague jouera le 26 novembre à 18h45, ce sera à domicile contre l'Atlético de Madrid, qui vient de gagner au Paris Saint-Germain à la dernière minute, et qui essaiera de continuer sur sa lancée. Brest de son côté, ils ont bien fait de prendre autant de points, parce que la prochaine journée ce sera le 26 novembre à 21h, et ce sera au FC Barcelone. Alors le FC Barcelone c'est l'ogre, celui qui peut mettre des cartons à tout le monde, ils ont encore mis 5 buts, d'ailleurs ils ont gagné 5 de l'étoile rouge de Belgrade. Brest n'aura rien à perdre, et puis de toute façon ils ont 10 points, ils ont plus que rempli leur contrat, et donc après ils vont aller jouer là-bas sans pression je dirais, mais en tout cas ça va être un match très intéressant. Donc voilà les amis, c'était la présentation du résultat en statistique du match Spartan-Prague contre Brest, un match qui s'est terminé par la victoire de Brest à l'extérieur, 2 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501